Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, vieille crapule. Quand Anatole attend l'arrivée d'une nouvelle pensionnaire à l'EHPAD, il ne se doute pas qu'elle va être tout aussi sale gosse que lui. En vieille dame indigne, Léontine va mettre un coup de balai dans la résidence le dernier voyage. Le directeur, les aides-soignantes et les autres pensionnaires, s'ils pensaient connaître ce qu'il pouvait y avoir de plus désagréable et politiquement incorrect avec Anatole, ne vont pas être déçus de la nouvelle recrue. Comme on dit, les deux font la paire. Si Anatole a besoin d'un anti-moustique, il invite un collègue dans sa chambre. Il servira d'appât. Le pauvre bougre agarre en fauteuil roulant n'est pas dérangeant. Si Léontine aime la poésie, elle n'est pas contre. Elle est surtout tactile. Attention, la machine de ses prétendants pourrait s'emballer. Quand Anatole participe à l'activité peinture du mercredi après-midi, il a de fortes chances pour que l'animatrice se trouve sur la toile, au moins de manière abstraite. Quand Léontine offre des fragments de lune à deux tourtereaux au plus très jeune, le plâtrier de la résidence a intérêt à faire du bon boulot pour qu'ils aient un bon petit goût de revenaisie. Anatole et Léontine s'entendent comme chien et chat. Et pour cause, ils marchent sur les mêmes plates-bandes. Égare à qui tenterait de s'interposer entre eux, ça pourrait vite tourner au vinaigre. Acariadre, roublard, obsédé sexuel et tout simplement méchant, ces deux vieux feraient passer Tati Daniel pour une sainte nitouche. La puce et flamand démarrent une nouvelle série politiquement incorrecte transformant une maison de retraite en cours de récréation où tous les coups sont permis. On connaissait les seigneurs de Sti, Riches et Rouen, chez Bambou, dans leur pension privative de luxe. Il va falloir supporter les insupportables Anatole et Léontine qui tentent de suspendre le vol du temps, mais pas celui du rire, aussi irrévérencieux soit-il. Vieille crapule, par La puce et flamand, et par nos éditions Kenes, Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !